bonjour chers amis je pense que vous allez bien voilà nous allons faire une petite vidéo pour parler des qui est l'être humain comme la sagesse le dit connais toi toi même et tu connaîtras les dieux et l'univers je pense que la plus grande chose que l'être humain doit c'est ce souci est ce que je peux le dire ici c'est la connaissance de soi même c'est la connaissance de lui-même qui il est pourquoi il est venu ici sur terre car c'est très important le savoir parce que nous vivons nous dormons nous réveillons et ainsi de suite nous parfois on se rend compte que nous sommes dans un cercle dont dans une routine interminable parfois la vie et et parfois comment je peux le dire lassant on s'est dit mais bon aujourd'hui nous avons fait c'est ceci et demain c'est la même chose et le lendemain cette routine ou bien ce cercle vicieux continue toujours continue toujours sa trame à se répéter à se répéter inlassablement voilà selon mon expérience selon ce que j'ai compris de la vie par petites connaissances je ne dis pas que tout parce que j'ai encore beaucoup à apprendre c'est ça même le but de la vie c'est à dire d'apprendre de la vie d'apprendre de qui tu es de se rappeler de qui tu es car c'est très important c'est vraiment très important donc qui est l'être humain l'être humain comme vous le savez bon je vais simplifier les choses l'être humain comme l'expression le dit en fait l'être humain être c'est comment je peux le dire un être c'est moi j'ai défini un être comme comment un état un état un état de processus vers quelque chose parce que l'être c'est quelqu'un qui ne cesse d'être permettez moi la tautologie qui ne cesse d'être donc il continue à être c'est lui qui est quel que soit comment je peux le dire son comment son évolution ou bien son son évolution ou bien sa révolution ça dépend parce que l'être humain l'humain ça vient de humus humus qui qui se réfère à la terre donc Adam donc l'être humain et 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 c'est lui qui vient de l'esprit dans du spirituel dans de chez Dieu pour s'incarner pour prendre ce corps de chair qu'il a emprunté de son père et de sa mère il est venu sur terre il s'est habillé de ce corps de chair parce qu'en réalité en l'homme c'est l'esprit comme le dit les livres de Job dans la Bible en l'homme c'est l'esprit donc l'être humain vient sur terre il est d'abord énergie d'abord esprit il s'incarne par le processus je dirais de la naissance au cours des neuf mois dans le ventre de sa mère et puis après neuf mois qui est le symbole de l'accomplissement il vient sur terre pour pour expérimenter pour expérimenter la vie pour expérimenter la matière pour se connaître qui il est pour apprendre certaines personnes diront que la vie est une école oui je les reconnais mais moi j'ai compris que la vie est juste une série de rappels de qui nous sommes en fait de découvrir l'être là les traités les traités là dans l'état de l'être qui nous sommes et évoluer par là en fait donc nous pouvons évoluer à partir de notre naissance enfance enfant bébé tout ce que vous voulez jusqu'à l'âge adulte jusqu'à la vieille toutes comment toutes ces expériences là tout ce que l'être humain va découvrir tout au long de son de son cheminement euh euh comment ici sur terre c'est juste l'expérience en fait qu'il fait du mal qu'il fait pas du mal tout cela en fait dans ce monde de la dualité ça fait partie de ça de son de son de son expérience en fait vous voyez c'est une expérience en fait donc euh le but de l'être humain est de se connaître d'évoluer d'évoluer vers où en fait vers soi-même qui se découvre qui se découvre qui il est en fait vous voyez donc l'être humain aussi on peut dire que comme je l'ai dit je vais simplifier les choses il est constitué d'un corps comme je l'ai dit l'esprit vient il s'incarne corps corps physique comme ça âme et esprit bon parfois l'âme et l'esprit euh euh parfois confusion mais ce que moi je comprends en fait c'est que l'âme c'est c'est l'intermédiaire il fait il fait office de catalyseur c'est-à-dire d'intermédiaire des médias entre l'esprit et le corps parce que l'âme c'est l'esprit qui s'incarne donc l'esprit est dans le monde spirituel et l'âme c'est c'est comment c'est c'est comment dire c'est le mouvement c'est l'ensemble je dirais des émotions des pensées des sentiments mais peut exprimer tout au long de son de son incarnation tout au long de son cheminement ici sur terre et puis ça se manifeste au travers son corps c'est pour cela quelqu'un qui est joyeux ou bien triste directement ça s'exprime par par son corps par ses yeux par ses voilà quoi par sa nature en fait physique voyez l'esprit est caché en fait l'esprit c'est là où dieu la divinité en fait donc la divinité habite mais l'âme c'est l'esprit qui s'incarne voyez donc ce que nous appelons dieu en nous concernant c'est c'est l'esprit qui est en nous oui dieu est à l'extérieur oui dieu est tout non tout mais en ce qui nous concerne dieu c'est l'esprit là qui habite en nous on peut l'appeler aussi les sois les sois supérieurs en fait là où récit le saint esprit voyez donc les gens qui ont qui ont qui ont compris la méditation l'extase toutes les personnes qui ont fait cette expérience là ils vont dire qu'ils ont vu dieu voilà ils ont vu dieu bien qu'on ne peut pas voir dieu mais je l'ai dit entre guillemets pour nous faire comprendre voyez donc l'être humain composé de l'esprit de l'âme et du corps donc l'être humain c'est ça en fait je dirais ce que nous devons retenir est que l'être humain c'est celui comme je l'ai défini l'être c'est c'est l'état de les traiter c'est-à-dire l'état en processus continuel dont l'être est éteint je dirais est une je dirais est une est une forme d'un processus continuel parce que l'être ne cesse ne cesse jamais d'être voyez c'est comme Dieu quand il s'est révélé à Moïse il a dit que je suis c'est-à-dire l'être et le non-être Dieu est un processus donc Dieu c'est la vie la vie continue toujours à être la vie elle continue toujours à être vous voyez donc je serai celui que je serai vous voyez tout au long de la comment de la vie voilà du mouvement de la vie et puis etc. c'est exactement avec l'être humain c'est pour ça on dit que l'être humain est créé à l'image des dieux voilà vous voyez donc c'est ça et puis l'humain ça réfère à humus Adam dont l'être qui vient s'incarner sur terre pour faire l'expérience de la matière l'expérience de la vie pour se rappeler qui il est pour apprendre si vous voulez de la vie en fait voyez voilà ce que je pouvais dire mes chers amis je pense bien prochainement nous allons nous allons parler sur comment toujours qui est l'être humain mais nous allons parler d'autres sujets toujours par rapport à l'être humain selon ce que l'Esprit va nous conduire à dire donc merci beaucoup c'était votre ami et frère Kalin Halideh à nous revoir la prochaine fois-ci Dieu nous garde merci bye bye